Armés au secours de la situation, région liégeois, c'est un hôpital de campagne, pourrait être créé pour accueillir les cas les moins graves et désengorger ainsi les hôpitaux liégeois qui sont sous pression. Vous l'avez entendu en début de JT, le personnel médical de ces hôpitaux serait donc assisté par des militaires. Reportage, Benjamin Verporten. Cette ancienne clinique pourrait être la solution. C'est ici que la ville de Liège envisage d'installer l'hôpital de fortune réclamé par les hôpitaux. En choix logique, la clinique fonctionnait encore en mars dernier. Seul problème, elle n'est pas vide. Fédasil y réalise des travaux et devait normalement accueillir des demandeurs d'asile dans les prochains jours. Mais qu'importe, le bourgmestre compte bien réquisitionner le site. La clinique n'est pas encore occupée par Fédasil. Donc Fédasil a pris une initiative sans concertation avec la ville. Je ne suis pas lié par ce projet. Les bourgmestres ont un pouvoir de réquisition qui doit évidemment être motivé. Mais donc dès que j'aurai trouvé la solution, j'ai promis aux hôpitaux de mettre en œuvre tous les pouvoirs qui sont ceux du bourgmestre pour arriver à la solution. D'autres endroits sont envisagés, comme ici sur les hauteurs de recours, avec cet hôpital vidé lui aussi en mars dernier. Et pour s'occuper des patients, le bourgmestre demande l'aide de l'armée afin de soutenir le personnel soignant trop peu nombreux. L'armée qui se dit prête à intervenir sur l'ensemble du territoire. Ça concerne notre personnel médical, paramédical, mais aussi nous avons beaucoup de personnel non spécialisé qui pourrait venir en appui, en soutien logistique. Ça concerne aussi le matériel, l'équipement que nous pourrions mettre à disposition des maisons de repos, des unités de soins ou des communes qui en auraient besoin. Reste à attendre le feu vert du gouvernement, mais l'armée pourrait donc être mobilisée comme durant la première vague. A l'époque, une centaine de militaires étaient intervenus dans les maisons de repos, elles aussi en manque de personnel.